Alors nous revoici, donc vous venez d'écouter Sonic Youth. On va maintenant vous passer à un petit reportage qui a été réalisé du coup par Jordan. Donc vous allez écouter Caroline Seguin qui est diététicienne, nutritionniste, pardon, spécialisée dans le comportement alimentaire. Du coup qui va essayer de vous apporter quelques explications sur la diététique, ce que les étudiants devraient adopter comme comportement alimentaire pour être en bonne santé. Et en dernière partie Marion Darexy du CRIJ qui va vous parler d'un blog qu'ils ont mis en place. Voilà c'est ça, un petit peu ce qu'ils font pour les étudiants et leur blog. Ils donnent quelques conseils pour manger pour moins justement de 5 euros par jour. Parfait. Et bien on écoute ça, à tout de suite. La base d'un cadre alimentaire équilibré c'est d'abord la priorité, c'est 3 repas par jour. Ça c'est fondamental, un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. Alors j'axe vraiment là-dessus parce que la plupart des étudiants que je reçois au cabinet ont un gros problème avec le petit déjeuner. Vraiment j'insiste sur l'importance de prendre un petit déjeuner qui soit à la maison, pas pris à la va-vite dans un bus ou dans un métro avec des petits biscuits. Mais vraiment pouvoir se poser avant de partir en cours ou à la fac avec suffisamment d'apport le matin. Donc 3 repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Un peu sur le principe du fameux adage, on mange le matin comme un roi, à midi comme un prince et le soir comme un mendiant. C'est-à-dire un bon petit déjeuner, à midi suffisant et équilibré. Et le soir plutôt light puisqu'on dort après et qu'on a des apports énergétiques réduits. Et on essaye d'éviter les grignotages entre les repas. C'est la question essentielle que posent les étudiants, comment on peut faire pour faire vite et équilibré. Là souvent est soulevée la question des fast-food, de la restauration rapide, des kebabs et autres versions mobiles qui peuvent nous aider à pouvoir manger tout en étant entre deux cours. Ce n'est pas forcément catastrophique la restauration rapide dans la mesure où on fait attention aux formules qu'on va prendre. Ce qui pose souvent un problème dans les formules de restauration rapide, c'est le pack. C'est-à-dire qu'on va vous proposer un sandwich, alors que ce soit un burger ou un kebab ou un sandwich à base de pain ou un panini. Mais avec ça on va y greffer souvent une boisson soda et un dessert genre muffin ou ce genre de choses. Donc c'est ce pack-là, cette formule complète qui va poser un problème et qui manque d'équilibre. Maintenant si on achète un sandwich, jambon ou fromage par exemple, vite fait, mais qu'à ça on a rajouté dans son sac une compote et une banane, on peut se retrouver avec un repas qui va être équilibré, qui peut être pris sur le pouce effectivement si on n'a pas d'autre solution, mais qui sera quand même équilibré avec un fruit, un légume, une protéine, un féculent sur la base du pain et un laitage. Donc ça peut tout à fait faire l'affaire en version vite fait. Voilà, donc l'idéal c'est de pouvoir éventuellement acheter des compotes à boire, acheter des fruits, acheter des petits fromages emballés qu'on peut emporter dans le sac et compléter ce sandwich ou cette salade qu'on achète à l'extérieur avec quelque chose qui soit un peu plus équilibré, ce qui permet d'avoir une formule plutôt saine. Des fois en 2-3 séances c'est largement suffisant pour faire de l'information à un étudiant et je constate qu'ils sont assez sensibles à leur hygiène alimentaire, ce qui est une excellente chose. Plutôt les filles, voilà comme toujours, mais c'est vrai qu'en général les étudiantes de plus en plus sont assez sensibles à leur équilibre alimentaire. Le plus souvent je prends à la cafétéria et je mange sur place, ou sinon c'est surtout acheter des sandwiches autour ou plutôt comme dans les Columbus Café et autres petits snacks où on va assez vite. On pense qu'on a le temps mais en fait non car non on n'a pas le temps. C'est surtout en fait le temps que l'on passe à devoir passer au restaurant universitaire, de devoir attendre pour payer, trouver la place, on n'est pas vraiment à l'aise. C'est pour ça que souvent on préfère aller à la cafétéria et manger à l'extérieur ou tout simplement à la cafétéria car ça va beaucoup plus vite. Ah non, c'est pas du tout équilibré. Le rue, je pense que c'est équilibré car ils font des efforts quand même à avoir... Par exemple il y a les plats du jour, ça change, il y a des féculents, il y a des légumes et tout. Après ça dépend de ce qu'on choisit au rue. Mais au point de vue de tous les jours, c'est surtout les sandwiches donc c'est pas du tout équilibré. Ah oui, le soir par contre c'est la détente, on cuisine beaucoup justement car on est chez soi et là on prend plaisir à manger plutôt. Je préfère manger chez moi et que ça me coûte le même prix de manger chez moi donc je me pose pas trop la question, je préfère être chez moi en fait. Vu que je mange chez moi, je peux vraiment manger ce que je veux, enfin pas forcément plus équilibré ou plus ou moins mais j'ai mes petites habitudes chez moi du coup c'est vrai que c'est plus quand même mieux de manger chez moi, moi je préfère. Non je pense que chez soi on est plus tenté de manger gras ou lourd ou ce qu'on veut, enfin parce qu'on prend des plats préparés, on prend des plats assez rapides. Le rue c'est quand même assez équilibré, quoi qu'on puisse en dire. Mais bon c'est juste que en plus moi j'ai jamais cours à l'arsenal, j'ai cours à la manufacture donc... Et j'habite à côté de la manufacture donc même niveau de localisation ça m'arrange pas beaucoup. Des fois avec les potes on va se faire un petit restaurant, un petit truc pas trop trop cher. Paradoxalement moi je suis plutôt vraiment pour les restaurants universitaires. C'est vrai qu'on diabolise, c'est la cantine, donc qui dit cantine c'est pas bon, ça baigne dans le gras. Donc la plupart des gens pensent que c'est pas forcément une bonne version. Or ça l'est, ça l'est parce que les centrales de restauration collective ont des cahiers des charges très très stricts. En termes d'hygiène évidemment, mais aussi en termes de diététique. C'est à dire qu'ils ont une obligation légale de pouvoir proposer à leur public une alimentation équilibrée. Donc vous allez retrouver dans les restaurants universitaires des plateaux repas. Vous allez avoir une entrée, un plat, un dessert avec des choses qui sont vraiment équilibrées et qui sont tout à fait compatibles. L'avantage c'est qu'on a un ticket qui est peu onéreux, donc c'est plutôt intéressant pour les étudiants. Et le deuxième avantage c'est qu'on a le confort au niveau social et au niveau comportemental de pouvoir être assis, au chaud, à table, avec des amis. Et ça correspond à un vrai repas, ce qu'on n'a pas quand on est debout avec un sandwich à la main, assis sur un banc public, au froid ou sous la pluie. Donc il y a quand même ce confort là que proposent les restaurants universitaires. Après il est évident que le prix est en bas, on ne peut pas y proposer une qualité gustative qui soit très très bonne. Et pour être honnête, c'est vrai pour les avoir testés aussi les restaurants universitaires il y a plusieurs années de ça, il est vrai qu'on a une grosse altération de ce qu'on appelle les qualités organoleptiques. C'est à dire tout ce qui est de l'ordre de la couleur de l'aliment, la texture de l'aliment, le croquant, la cuisson. Donc c'est des choses qui sont faites pour être consommées en collectivité à moindre coût. Donc on n'a pas effectivement une qualité gastronomique dans ces plateaux là. Mais d'un point de vue diététique, ils sont plutôt très équilibrés. On va dire 50% c'est la partie diététique, nutritive, qu'est-ce qu'il y a dans un repas, ses calories, ses composantes, ses grammages. Mais l'autre moitié, les autres 50% de ce repas, c'est la convivialité qu'on y met, le partage, c'est pouvoir être assis. Manger, c'est un temps de restauration, c'est à dire restauration en termes d'alimentation, mais c'est aussi un temps de restauration en termes de reconstruction de soi. Voilà, donc manger, ça doit vraiment être un temps de pause, où on se reconstruit, où on prend le temps de s'asseoir, ce qui permet aussi, d'un point de vue physique, de mieux digérer et d'être en pleine forme pour les heures qui suivent. Ce qui m'est opposée, c'est souvent la difficulté en termes de temps, c'est-à-dire que les étudiants disent souvent qu'il faut faire la queue pendant trois quarts d'heure, une heure, et puis après j'ai plus que dix minutes pour manger, donc c'est très compliqué. Dans ce cas-là, on peut préférer plutôt une formule food trucks ou restauration extérieure, c'est-à-dire pourquoi pas acheter une salade composée avec un petit peu de viande à l'intérieur, de lentilles, ou un sandwich français, de la baguette avec du jambon fromage, et puis compléter avec une salade et une compote éventuellement, tout en restant, comme je le disais tout à l'heure, sur une formule où on essaye de privilégier quand même un fruit, un légume, un féculent, une protéine et un laitage à midi. Sous-titrage ST' 501